Le but, en quelque sorte, je ne sais pas à quel point j'y arrive, mais c'est de faire que des scènes assez banales de la vie quotidienne, même quand elle se situe dans des cadres où il y a des éléments monumentaux qui ne sont pas si banals, mais il y a quand même toujours un accent sur l'activité régulière, normale, sans trop de relief des gens dans ces lieux-là. De faire que ces scènes quotidiennes se transforment, en général, en créant, en éveillant des liens avec l'histoire. Donc, l'animation ne prend jamais l'avant-plan et elle se situe toujours dans ce que j'aime appeler les fissures de l'image. Donc, dans les configurations de l'image réelle telle qu'elle est, dans le but, essentiellement, on pourrait dire, d'influer sur le regard sur cette image-là, en quelque sorte de dire où regarder, et en même temps, d'en transformer ou d'en faire éclater le sens. L'animation joue un rôle qu'on pourrait dire assez fonctionnel. Et non, elle n'est pas faite dans le but de faire comme une sorte d'étalage de virtuosité, de mouvement, de fluidité. Elle ne vise pas une expressivité de surface, disons. Elle reste continuellement enfouie dans la charpente même de l'image réelle. Quand on fait un travail comme ça, les éléments concrets, concrets sur le plan des situations que j'ai tournées, concrets dans le sens de ce qui reste de ça comme image au moment où je travaille dessus, c'est sûr que ça joue un rôle très important et il n'est pas vraiment possible de faire ce travail-là uniquement à partir d'un angle théorique. C'est-à-dire qu'on doit chercher pour faire ce que je cherche à faire quelque chose qui est réellement dans la matière de départ. À première vue, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit qu'ils ont simplement mis un nom sur le lieu et c'était de la toponymie, tout simplement. Et bon, alors en regardant le lieu, évidemment, j'imagine que c'était inévitable, comme partout à Berlin, qu'il y avait un chantier là aussi, par les temps qui courent, il y a des chantiers partout. Alors, j'ai été attiré par le container dans lequel il y avait des gravats, des débris de toutes sortes. Alors, bon, je me suis dit, voilà un élément qui relie, un élément accidentel qui relie le lieu à Benjamin. Alors, j'ai été m'installer derrière ce container dans le but de filmer la place en ayant le container à un avant-plan. Et je voyais que je pourrais faire quelque chose avec le matériau des gravats. De toute façon, dans beaucoup de films, j'ai une espèce de prédilection de travailler avec des éléments minéraux, des accumulations de choses comme ça. Alors, je n'avais pas de doute que j'arriverais à faire quelque chose avec ça. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que toutes les libertés sont permises. En tout cas, je ne me sens pas contraint, mais j'ai l'impression d'être assez en adhésion et à avoir assez de connaissances des conceptions de Benjamin pour ne pas me sentir limité et inquiet dans le fait de m'y référer et de m'en inspirer. Et il est sûr que le lien s'est fait rapidement avec le tournage sur le mater-bennium in place parce que dans les deux cas, il était question de gravats, de dépris, de matériaux de construction. Alors, c'était d'autant plus important que les deux personnages avaient été importants pour moi dans ma vie de créatrice et qu'ils ont eu aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un destin croisé. Alors, d'avoir les deux personnages liés à des situations de construction de débris, de gravats, je trouvais ça intéressant. Et aussi l'idée d'avoir Bertolt Brecht, éventuellement, une année plus tard encore, entouré de grillages et de clôtures et emprisonné dans ce chantier. J'ai trouvé que le défilement des années m'a donné vraiment une sorte de drame qui s'est déroulé devant mes yeux. J'ai assez hâte de retourner à Berlin pour voir la fin du projet où j'imagine que dans le cadre de ces immeubles de luxe, la statue de Bertolt Brecht va être réaménagée et il va y avoir probablement un environnement tout bien fait au-delà du chantier. Mais alors, c'est une histoire qui dit quelque chose sur Berlin, qui dit quelque chose sur Brecht aussi. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'était ça. C'était un travail assez difficile parce qu'évidemment, sur mon ordinateur, je n'avais qu'une des bandes à la fois. Et donc, la propension à travailler comme si c'était un film indépendant était assez forte. Alors, tout me portait à trop resserrer, à trop créer une densité d'événements sur chacune des bourques, comme si on n'allait voir que celle-là. Alors, ça a demandé assez rapidement d'aller chaque semaine faire un visionnement des quatre écrans avec ma matière et de laisser rouler assez longtemps pour que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui favorisait le résultat que j'avais en tête, qu'est-ce qui favorisait cette espèce de recomposition de rapports entre les quatre écrans, tout en sachant que c'était incalculable. C'est-à-dire, il n'y avait pas moyen de le faire de façon calculée, de façon mathématique, en disant, si je fais ça dans une boucle, ça va arriver en même temps que ça dans l'autre boucle parce que la base pour pouvoir faire de tels calculs n'existait pas. Alors, c'est pour ça que je dis que ça s'est joué dans le fait de développer une sorte de sens de quelle devait être la longueur respective et l'intensité respective des différents éléments dont est composé chacune des boucles, de sorte à ce que ça maximise l'effet de combinaison et de rencontres. C'est donc un mélange de patience, de hasard, et évidemment d'avoir l'esprit mal tourné ou tourné vers essayer d'identifier les éléments qui peuvent tout à coup transfigurer le lieu ou les images et les rendre étonnantes. C'est un micro-phone ou c'est un grand-cham? C'est un micro-phone. C'est un micro-phone. C'est un micro-phone. Ça paraît s'y a-t-il fait? C'est un micro-phone. C'est un micro-phone. C'est un micro-phone.